Bonjour mes belles âmes poissons, alors nous sommes dans le tirage du mois de janvier 2021. Ok, donc comme je devais le savoir, vous avez déjà accès à une vidéo, un minima, qui vous concerne, mes amis poissons, sur l'année 2021 complète. Cette vidéo est composée de l'année complète, avec un focus plus précisément sur le premier trimestre. Elle a d'ailleurs une caractéristique très intéressante, c'est que je vous propose également de faire trois vœux, trois sueurs, et on regarde ensemble s'ils sont réalisables et comment ils sont réalisables, et idéalement à quelle date ils seront réalisés. Donc ça vous pourrez le voir dans l'autre vidéo. Ok, donc du coup cette vidéo-ci, elle concerne le mois de janvier, donc sur ce mois de janvier, et pour ce tirage, ce que j'ai envie de vous donner comme outil, c'est de comprendre comment ce mois de janvier, quelles que soient les choses qui vont vous arriver, il va vous arriver des choses différentes à tous, d'accord ? Vous avez une énergie globale, vous êtes tous des personnes différentes, donc il va vous arriver des choses différentes, ok ? Bon, mais ces choses-là, qu'elles soient positives ou négatives, il faut que vous sachiez en faire des opportunités. Et comment vous allez en faire des opportunités ? Eh bien, par les moyens que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est ici ces cartes des valeurs, vos valeurs, vos valeurs les plus profondes, celles sur lesquelles vous allez devoir vous reposer pour réussir ce mois de janvier, pour réussir à transformer ce mois de janvier en quelque chose d'absolument magnifique. Alors, première valeur que vous allez devoir utiliser, eh bien c'est votre curiosité. Et voilà, alors on va tirer les trois, puis ensuite on va revenir sur chacune des valeurs. Alors, la deuxième valeur que vous allez devoir utiliser, c'est votre intelligence, mais aussi l'intelligence des autres, d'accord ? Et la troisième valeur que vous allez devoir utiliser, ça sera l'indépendance, ok ? Alors, allons-y. Alors, de très belles valeurs que vous allez savoir utiliser. Alors, première valeur, la curiosité. La curiosité est une gourmandise. Voir, c'est dévorer. La curiosité, c'est quoi ? C'est ce qui va vous nourrir. Ouvrir votre esprit, être curieux, essayer de comprendre, essayer de voir des choses différentes. C'est extrêmement important pour vous en ce mois de janvier. C'est important à tout moment de sa vie, mais là, cette année, il faut que vous exercez votre curiosité. Et vous allez exercer cette curiosité, bien sûr, avec votre intelligence. Parce que l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'investe est totalement impossible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez exercer toute votre intelligence, toutes les ressources de votre intelligence, toute votre capacité à être naïf, à questionner les autres, à être... Comme on dit ici, ce que vous dites, c'est faire l'imbécile, c'est-à-dire que vous allez faire le naïf, en fait. Vous allez dire, mais je ne comprends pas, explique-moi, pourquoi ? Et vous allez avoir suffisamment de réponses pour pouvoir exercer votre intelligence et pour faire vos propres choix. Et pourquoi vous allez avoir besoin de faire vos propres choix ? Parce que, ben justement, le seul et la seule chose importante dans la vie, c'est d'être... d'avoir de l'indépendance. Le seul esprit libre et indépendant est celui qui ne se soucie pas des conséquences quand il a la certitude d'avoir été fidèle à ses valeurs. D'accord ? Ok ? Donc ça, c'est vraiment super important. Donc vous devez pouvoir exercer cette capacité de curiosité, votre intelligence, pour être capable de faire vos choix, faire les actions en toute indépendance. D'accord ? Et en toute, en assumant ce que vous faites. D'accord ? En ne disant pas, je suis obligé de faire ça. Non, vous allez être dans l'indépendance et dans la responsabilité de ce que vous allez faire, des choix que vous allez faire. Quelles que soient les choses qui vous arrivent. Ok ? Alors, donc ça, c'est pour les valeurs. Deuxième cas, enfin, deuxième élément qu'on va travailler ensemble sur ce mode de genre, eh bien, c'est un chakra. On ne va pas travailler les sept chakras. Non, non, ça fait trop. Et puis, voilà, on a déjà beaucoup de choses à faire. On va se concentrer sur un chakra. Et on va se concentrer sur ce chakra et sur un élément de ce chakra. D'accord ? Et du coup, je vous conseillerais également une pierre en relation avec ce chakra. Ok ? On y va ? Allons-y. Alors, oups, oh là 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 là. Alors, ici, on est dans ce chakra-ci, qui est de couleur jaune. Et donc, en réalité, nous sommes dans le chakra du plexus solaire. D'accord ? Nous sommes ici, dans ce chakra-là, comme ça. Voilà. Donc, ce chakra ici, il nous dit que vous vous dissipez trop, en fait. En fait, ce chakra, chez vous, il est probablement beaucoup trop ouvert. Ok ? Et ou alors, beaucoup, beaucoup trop fermé. Donc, du coup, vous vous diluez, vous vous diluez à l'intérieur de vous-même. Ou alors, il est beaucoup trop ouvert et vous vous diluez dans les autres, dans les informations qui vous viennent de l'autre. Mais il est de toute évidence en déséquilibre. D'accord ? Donc, ce chakra est très clairement en déséquilibre chez vous. Alors, comment nous allons équilibrer un chakra de ce type-là, un chakra du plexus solaire ? Alors, on va vous trouver la pierre adaptée pour cela. Alors, moi, je vous propose de travailler avec un jaspe paysage. Alors, c'est une pierre qui va avoir plutôt des tonalités brunes. C'est une pierre qui va, en fait, c'est une pierre qui va justement vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce que, on appelle ça un jaspe paysage parce que, qu'il soit grand ou petit, on y voit un dessin. D'accord ? Et chacun va voir un message peut-être différent dans ce dessin. En tout cas, ce dessin va être mouvement au début. Et puis, petit à petit, vous allez découvrir le message que ce paysage vous envoie. Et c'est grâce à ce message et à la réflexion que vous allez faire avec ce message qui va vous libérer, qui va vous libérer des douleurs, qui va vous libérer de l'incertitude, de vos malaises, des choses que vous ne digérez pas. D'accord ? Vous allez, petit à petit, travailler là-dessus. Et donc, avec ce jaspe paysage, vous allez arriver à rééquilibrer ce chakra du plexus solaire qui est là. Si vous ne souhaitez pas travailler avec un jaspe paysage, parce que je peux comprendre que ce soit un travail assez difficile, eh bien, on peut tout simplement travailler avec une opale jaune. Voilà. Une opale jaune, c'est une pierre de croissance mentale, d'expansion, de créativité. Elle stimule le plexus solaire en évacuant les émotions négatives, telles que la peur et la colère. D'accord ? Donc, l'opale jaune, et à plus long terme, va vous donner envie d'avoir des projets et des combats, si vous êtes dans un état dépressif. Donc, vous voyez, typiquement, cette opale jaune va vraiment travailler. Une opale jaune, c'est également, c'est pas très cher. Voilà, un petit bracelet, boule comme ça, doit être entre 5 et 6 euros. Si vous l'achetez, par exemple, chez Minerales de Brazil, avec lesquels je n'ai aucun, je ne fais pas de plus pour eux. Mais moi, j'achète toutes mes pierres quasiment chez eux. Et les prix sont tout à fait corrects. Les origines également sont correctes de ces pierres. Voilà. Donc, ça, c'était pour votre chakra, mes amis poissons, pour ce mois de janvier. Alors, maintenant, nous allons travailler avec ici la baguette magique. Alors, quelle est la baguette magique ? Quel est le petit élément, le petit truc en plus, qui va vous aider, justement, à passer le mieux possible ce mois de janvier ? Alors, écoutez, la baguette magique a tout de suite sauté. Et là, on nous dit que c'est votre capacité, justement, à vous engager dans de nouvelles aventures professionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous quittiez votre job pour l'incertitude. Voilà. Non, non, c'est pas ça. Votre flexion solaire, là, étant grandement ouvert pour ceux qui l'ont très, très ouvert. Voilà. Et ça ne veut pas non plus dire que, s'il est totalement fermé, ça veut dire que, oui, vous avez un projet. Donc, ce projet, vous pouvez parfaitement le mener en parallèle d'une activité actuelle qui est une activité qui peut vous permettre d'assurer vos moyens de subsistance en attendant de réaliser complètement ce projet. Si vous le faites comme ça en parallèle, eh bien, cela va soutenir votre morale. Ça va effectivement travailler sur la créativité. Du coup, justement, là, l'opale jaune est idéal pour travailler là-dessus. Et si vous êtes actuellement sans travail et que vous avez un projet, ça veut dire que ce projet, c'est ce qui va vous sortir, ce qui va vous motiver. Allez-y, foncez, faites tout ce qu'il y a à faire. Ce projet, il sera l'aboutissement et il sera quelque chose que vous allez complètement investir et qui va vous permettre d'avancer. Donc, ce mois de janvier, mettez un coup de boost sur ce projet, le projet intime que vous avez pour une nouvelle orientation professionnelle. OK ? Alors, maintenant, dernière carte, c'est celle de, ici, de la sagesse des sorcières. Donc, c'est une carte qui va nous permettre de voir peut-être quel type de petits rituels vous allez pouvoir mettre en place. Alors, je ne suis pas pour des rituels de sorcellerie, des choses comme ça, machin. Je vous donne, en règle générale, des petits rituels extrêmement simples mais qui sont tout autant efficaces. Ne pensez surtout pas qu'un rituel qui demande 50 000 composantes, qui demande un horaire spécifique, qui demande une lune comme ci, une lune comme ça, soit tellement plus efficace qu'un de ces petits rituels que moi, je vous donne qui sont des petits rituels du quotidien et qui, eux, vous permettront réellement de vous reprogrammer. Parce que, pour se reprogrammer, il faut un minimum de 21 jours. C'est vraiment strict minimum. À mon avis, il faut au moins 3 mois pour reprogrammer quelque chose dans son esprit. Et donc, du coup, ce sont souvent des rituels très concrets, très simples, qui ne demandent pas d'argent, qui, je ne vous fais payer pour rien, je ne vous demande d'acheter rien du tout, en règle générale. Vous pouvez très bien le faire avec des choses que vous avez déjà chez vous, ce type de rituel. On y va ! Donc, pour vous, ce type de rituel pour le mois de janvier, mes amis poissons, pour que ce mois de janvier soit ce mois où vous allez réussir à transformer toute situation en opportunité, qu'elle soit positive ou négative. OK ? Alors, comment vous allez faire cela ? Voilà. Alors, comment vous allez faire cela ? Eh bien, on voit ici que nous sommes dans un rituel qui nous parle de l'hiver. Et on nous parle ici de la tour, de la tour nord, de la tour de la sorcière nord. Enfin, pour ceux qui connaissent le magicien d'Oz, ça leur parlera tout à fait. Ou ceux qui ont lu des livres qui parlent de... Qui utilisent, en fait, des éléments, des références de... Comment dirais-je ? De cette... Vraiment de ce savoir ancestral, de cette alchimie qu'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la sorcellerie. Voilà, tout à fait. Alors, donc ici, on nous parle de l'hiver. Donc, je vous disais que pour moi, vous avez... Vous avez... Il faut trois mois. Eh bien, là, ce qu'elle nous dit, c'est que vous regardez cette vidéo, je l'enregistre en décembre. Vous la regardez peut-être tout début janvier. Donc, ça veut dire que vous avez normalement réussi, déjà, à enclencher des choses dans votre esprit. Et que sur les trois mois qui sont là devant vous, donc janvier, février, jusqu'à mars, jusqu'à le moment du solstice du printemps, qui se passera en mars, d'accord, autour du 20 mars. Eh bien, jusque-là, vous avez une fenêtre, une fenêtre magnifique, justement, pour être capable de vous reprogrammer. Alors, je fais souvent ce conseil, j'estime que là, vraiment, ça nous parle vraiment de ce timing, ok ? Et donc, du coup, pour moi, la méthode la plus simple, c'est de faire un mantra. Un mantra, c'est quoi ? C'est un vœu positif, une phrase assertive. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez perdre du poids, eh bien, vous allez vous projeter, en fait, dans votre silhouette idéale. Et donc, vous allez dire, je suis sur le chemin vers ma silhouette idéale. Je suis sur le chemin de ma silhouette idéale, d'accord ? Par exemple, c'est un exemple, mais vous prenez exactement ce que vous voulez. Bon, voilà, on est en hiver, on va avoir besoin bientôt de se mettre à maigrir. Eh bien, on peut peut-être, justement, stopper nos excès qu'on a fait pendant les fêtes et tout ce qu'on a besoin de récupérer. Par exemple, par ce mantra comme ça. Si vous êtes désiré arrêté de fumer, eh bien, je suis libéré de la cigarette. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, eh bien, vous allez dire, je suis une personne source de lumière. Ça voudra dire que vous êtes capable d'émettre tout ce qui est de plus lumineux en vœux pour qu'on le voit et pour que vous atterriez d'autres êtres de lumière. Si vous êtes une personne du style qui dit, ah, mais moi, je fais toujours passer tout le monde devant moi, etc. Eh bien, j'aimerais que vous appreniez à recevoir. Et donc, vous allez dire, je sais recevoir ou tout simplement, je reçois. Vous allez faire cela. Et vous allez faire cela comment ? Eh bien, vous allez tous les matins. Donc, vous allez définir ce mantra. Vous pouvez l'écrire pour que ce soit plus évident. Vous pouvez le coller, si vous voulez, sur votre fenêtre. Un miroir, vous pouvez l'écrire en bas, dans l'endroit où vous mettez la bougie. Et vous allez allumer la bougie en récitant ce mantra. Ensuite, tous les matins, vous allez prendre un bracelet. Alors, pourquoi je prends ce type de bracelet ? Parce qu'il est élastique, c'est facile à enlever et à remettre. OK ? Et puis, bon, c'est un bracelet de lithothérapie. Alors, et du coup, vous allez l'enfiler. Au moment où vous allez enfiler ce bracelet, eh bien, vous allez faire quoi ? Vous allez redire votre mantra. Et tout au long de la journée, à chaque moment où vous allez sentir, voir, accrocher à quelque chose ce bracelet, eh bien, vous allez vous redire ce mantra, d'accord ? Et puis, le soir, vous allez l'enlever et vous allez le poser comme ça sur un petit amas ou un gros amas d'améthyste pour qu'il se purifie et vous allez recommencer cela. Et donc, comme vous avez vu chez vous que vous aviez ici ce rituel et que vous devez le faire tout l'hiver, eh bien, c'est très simple. À partir de l'instant où vous regardez cette vidéo, vous démarrez, vous choisissez votre mantra et vous commencez jusqu'à la fin de l'hiver à faire ce cycle. Et vous allez voir qu'à la fin de l'hiver, vous aurez complètement reprogrammé votre organisme, votre cerveau et que votre organisme, votre corps et tout répondra à cela. Et du coup, tout ce que vous avez mis dans ce souhait va se réaliser. Et voilà, merci beaucoup mes amis poissons, à très bientôt, au revoir.